Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Bonjour ! On a testé pour vous aujourd'hui la nouvelle attraction Ratatouille du parc Disneyland Paris. Ce sera prêt début juillet. Reportage de Laura Maocci dans un instant. La Coupe du Monde de Foot, alors c'est devant la télé bien évidemment ce soir, ou dans le stade pour les plus chanceux, mais aussi en librairie. Bernard Lehu a sélectionné trois parutions consacrées au ballon rond. Nous vous offrirons d'ailleurs au 3210 des exemplaires des 100 histoires, des 100 histoires de la Coupe du Monde de Football racontée par Moustapha Kessous. A la télé ce week-end, Isabelle Morini-Bosque vous conseille résolument « Devious Maids ». C'est sur M6, c'est la nouvelle série américaine produite par Eva Longoria. Je vous admire. Vous nettoyez des vêtements que vous ne pouvez vous offrir. Vous polissez de l'argenterie dans laquelle vous ne pourrez jamais dîner. Vos employeurs ne se donnent même pas la peine d'apprendre votre nom de famille. Et cela ne vous empêche pas de vous accrocher à l'espoir d'une vie meilleure dans ce grand pays qui est le nôtre. Cela étant dit, si vous continuez à accoucher avec mon mari, je vous ferai expulser. Comprendez ? Et puis c'est la fête de la musique demain, fête de toutes les musiques. Classique évidemment en première ligne. Charlotte Latour nous a sélectionné quelques manifestations en région à Paris. On pourra par exemple écouter du Moussorski sous la pyramide du Louvre. RTL Matin Laissez-vous tenter Laissez-vous tenter On va mettre le cap sur Disneyland Paris pour commencer avec une nouvelle attraction qui ouvre ses portes le 10 juillet, qui est inspirée du film Ratatouille, qui avait d'ailleurs eu l'Oscar du meilleur film d'animation en 2008. Laura Maocci, vous avez donc testé pour les auditeurs d'RTL, en avance, cette nouveauté. Ça s'appelle Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi. À quoi ça ressemble ? Eh bien ça m'en a presque cassé la voix. On est vraiment dans un dessin animé grandeur nature. Le point positif, c'est qu'on est totalement plongé dans le film, du début à la fin. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi oui, j'avais beaucoup aimé. Et on retrouve l'atmosphère et tous les personnages de l'histoire. On embarque pour 4 minutes 50 de circuit à 6 dans une rate mobile. C'est comme si on était Rémi, le héros de l'histoire, et qu'on déambulait au ras du sol. On chausse des lunettes 3D et ça commence. Tous les sens sont en éveil. C'est ce qui fait la particularité de Ratatouille pour Svetlana, qui est en charge de l'attraction. On se sent complètement immergé dans l'univers de Rémi, donc sur des toits de Paris jusqu'aux cuisines du restaurant. On a vraiment l'impression de le suivre dans cette aventure. C'est une attraction sensorielle, donc qui fait appel à la vue, bien entendu, à l'ouïe, à l'odorat. Et il y a des mouvements de véhicules quand même assez particuliers qui nous font vivre des sensations. Ça n'existait pas en tout cas chez nous. Alors le parcours débute sur les gouttières de Paris. Et effectivement, il fait un peu frisquet, on ressent le froid. Des images de synthèse de Rémi devant nous nous guident. Et d'un coup, on tombe dans les cuisines du restaurant. Tout de suite, on se réchauffe en frôlant les plaques de cuisson. On sent le fromage, le pain grillé. Bon, ça c'était quand je pouvais encore ressentir quoi que ce soit. On échappe de peu à la tapette à souris qui claque juste devant nous. On a d'ailleurs un mouvement de recul. Puis, on se retrouve face à une immense bouteille de champagne. Et lorsque le bouchon saute, on reçoit de l'eau sur nous. Entre la 3D, le son et l'odeur, si on a l'impression que c'est un peu court, on reste un peu sur notre faim. On y est vraiment. Oui, il y a en plus de l'attraction, une vraie brasserie qui est créée spécialement. Oui, le bistrot Rémy, une brasserie à la carte typiquement parisienne, élaborée par le chef Ludovic Malac, avec bien sûr un plat favori. La ratatouille, faite maison. Tout est fait maison dans le restaurant. C'est une volonté de notre part d'avoir des produits de France et surtout le bris de mots qui est de la région. Alors même si l'attraction est familiale, il n'y a pas de restriction d'âge ou de taille, ça secoue quand même un peu. Personnellement, je n'avais pas très très envie d'un bris de mots en sortant. Mais bon, il faut compter entre 30 et 40 euros les menus et on reste vraiment dans le thème du film. On mange sur des pots de confiture, on s'assoit sur des bouchons de champagne. En revanche, je ne pourrais rien vous dire sur la qualité de la cuisine. J'ai pas eu le droit à une assiette. Ah, ça ressemble à une petite plainte. Ça tient, vous y retournerez. Je suis sûr que la fois prochaine, vous aurez droit à une assiette justement. Cela dit, Disney a mis le paquet. En plus de l'attraction, en plus du restaurant, de la brasserie, ils sont allés jusqu'à recréer un mini Paris. Ah oui, un quartier entier. On se croirait à Montmartre avec une petite musique de fond. Les rues sont pavées, la fontaine s'inspire de celle de la place des Vosges et les immeubles sont de type haussmannien. C'est vraiment très très bien fait. Tant mieux, car l'enjeu est de taille puisque cela fait 5 ans que le chantier a commencé. Et Disney a déboursé plus de 200 millions d'euros. Le but, récupérer le million de visiteurs perdu l'an passé. Voilà donc pour cette nouvelle animation ratatouille à partir du 10 juillet à Disneyland Paris. Merci Laura. Oui, mais je sais bien que les audiences viennent juste d'arriver. Donc le temps pour Isabelle Moenibos de chausser ses lunettes, de décrypter tout ça. Et vous nous livrez immédiatement le podium. J'y vais ? Maintenant. Eh bien écoutez, la Coupe du Monde, ça continue et ça va bien. En tout cas les audiences Uruguay-Angleterre, hier sur la Une à 21h, eh bien ça donne un peu moins de 8 500 000 téléspectateurs. C'est tout de même formidable pour un match qui n'a pas la France. Voilà, qui était sans la France. Il n'y a pas la France, il n'y a pas le Brésil. Absolument. En deuxième position, eh bien là évidemment ça chute beaucoup, mais c'est la fiction pas si simple sur la Troie. 2 412 000 téléspectateurs, 10% du public sur la Troie. Et ensuite, c'est envoyé spécial dans les moyennes basses. 2 300 000, un peu moins de 10% du public sur la Deux. Alors le reste, c'est peut-être même pas utile d'en parler. Je suis très déçue pour la plus belle région de France, 1 503 000, mais ça c'était largement prévisible, enfin prévisible depuis le démarrage des audiences de ce jeu documentaire. Voilà, et alors la meilleure audience côté TNT, eh bien c'est W9 avec la pire semaine de... Non, 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 c'est TMC avec les experts, mais décidément inusable, 911 000 téléspectateurs. A suivre, les livres du Mondial qui plombent les audiences des autres programmes à la télé, on l'a bien compris. Et la télé, le retour, mais alors cette fois-ci en musique, parce que le foutre à le bol pour Isabelle Morinibot. Ne veuillez pas surpris Bernard Lehu, ça s'appelle l'hymne de la coupe du monde de football, ça se passe en ce moment au Brésil, vous avez entendu parler ? Oui, je me disais, ça y est, je suis recyclé dans la chronique musique, d'ailleurs vous allez nous parler de Jennifer Lopez ce matin. Ah bon ? Le choc brutal des cultures. Non, on va s'intéresser à la coupe du monde avec vous, mais côté librairie, avec l'apparition évidemment de beaucoup d'ouvrages consacrés au foot et au Brésil. Donc vous en avez retenu trois, c'est généralement ce que vous faites d'ailleurs. Pour nous, on commence par les 100 histoires de la coupe du monde de football de Mustapha Kessous. Bah oui, parce que 1 et 2 et 3-0. Alors là, la première édition de cette coupe du monde a eu lieu en 1930 en Uruguay, au rythme d'un rendez-vous tous les 4 ans. Vous imaginez la somme d'histoires, grande ou petite, de drame et de joie, d'exploits et de déroutes, d'anecdotes sportives et extrasportives dont dispose Mustapha Kessous, journaliste au monde. Il en a retenu 100 dans ce petit livre de la fameuse collection Que sais-je. Et c'est un livre publié avec RTL. Il raconte d'ailleurs une de ses 100 histoires chaque jour à 6h10 dans RTL Petit Matin avec Stéphane Carpentier pendant toute la durée de la coupe du monde. Oui, alors dans ce livre, chacun peut y trouver son compte. Les fans de foot avec les portraits de joueurs mythiques, les matchs et les buts de légende. Mais les moins mordus aussi de ballons ronds avec la grande histoire comme les deux titres de l'Italie en 1934 et 1938 qui sont aussi le triomphe de Mussolini du fascisme. Sur l'affiche de la coupe du monde, c'était un footballeur italien bras levé, bras tendu. Et puis il y a toutes les aventures cocasses, les faits divers, tragicomiques liés à l'épreuve et c'est avec ça souvent qu'on se régale. Moi j'adore l'histoire du vol de la coupe du monde à Londres en 1966. Ah oui, Victoire, c'est le nom, le surnom de la coupe. Alors la coupe, le trophée, exposé dans un musée. Le dimanche 20 mars, le trophée disparaît, les gardiens n'ont rien vu, rien entendu. Le président de la fédération anglaise reçoit un coup de fil anonyme, une rançon est exigée. Sinon la coupe, en argent fin et plaqué or, sera fondue. Quel gâchis tout de même ! Alors très vite, l'auteur du coup de fil est identifié et arrêté, mais la coupe reste introuvable. Le 27 mars, une semaine plus tard, un petit chien noir et blanc, Pickles, renifle les terres d'un jardin dans les faubourgs de Londres. La coupe est là, Pickles, le petit chien, devient un héros national. Il fait la une de toute la presse britannique. Ce n'était pas un cornichon ce chien-là. Oui, exactement. Pickles, c'est la traduction. Oui, c'est la traduction. Et donc ce petit cornichon, vous le retrouvez, c'est l'une des 100 histoires de la coupe du monde de football de Moustapha Kessous. Quand vous vous ferez gagner dans un instant, allez-y Isabelle. Et on ne sait pas cette année-là si du coup la coupe qui a été remise à l'Angleterre vainqueur est la vraie ou la réplique qui avait été faite en catastrophe. Oui, c'est ça, qui avait été faite au cas où on ne l'aurait pas retrouvé. Alors autre livre dans votre panier ce matin, le journal de Jules Rimet. Alors Jules Rimet, c'est quelqu'un, puisqu'on parle de coupe. Et puis on oublie trop souvent, le créateur de la coupe du monde est français, comme le baron de Coubertin, l'inventeur des Jeux Olympiques modernes. Alors même s'ils étaient animés tous les deux par un même idéal humaniste, Coubertin était aristocrate et prenait le sport amateur. Jules Rimet était fils d'épicier et partisan du sport professionnel. On comprend que ces deux-là ne s'estimaient pas beaucoup. Et Jules Rimet raconte dans un texte, exhumé par son petit-fils Yves, les cinq premières Coupes du Monde qu'il a organisées. C'est la préhistoire du foot, il faut bien le dire. Passion et nostalgie garantie avec ce journal de Jules Rimet, c'est édité chez First. La coupe Jules Rimet, ce sont les Brésiliens qui l'ont. Oui, ils l'ont gardée. Ils l'ont gardée, donc ils l'ont gardée, on a changé. Elle est pour eux définitivement. Oui, mais alors vous savez qu'elle a été volée. Elle aussi ? Mais oui, et qu'on ne l'a jamais retrouvée, je crois. Ah bon ? Oui, oui, elle a disparu. On ne sait pas où elle est passée. On termine avec un roman dont le héros est forcément le Brésil. Oui, avant qu'il ne devienne le pays du foot, l'écrivain Jean-Paul Delfino s'est lancé dans une fresque qui couvre près de trois siècles de l'histoire du Brésil, suite brésilienne. Alors, voici le huitième volume de sa saga intitulée Saudade, qui met en scène le dernier empereur du Brésil, Don Pedro II, qui fera de Rio une des plus belles villes du monde et de son pays l'une des grandes nations du 19e siècle. C'est vraiment passionnant. Saudade de Jean-Paul Delfino et c'est publié aux éditions Le Passage. Voilà, il y en a pour tout le monde, les amoureux de foot, de littérature, du Brésil. Et au 3210, on vous fait gagner les 100 histoires de la Coupe du Monde de football, signé Moustapha Kessous, publié donc dans la collection Que Siège, ça veut dire aux presses universitaires de France, les pufs, avec RTL bien sûr. Votre question Bernard ? Eh bien, en 1966, le trophée de la Coupe du Monde est volé en Angleterre. Par quel animal sera-t-il retrouvé ? Par un cornichon, non. 3210 s'il vous plaît. Sur patte, sur patte. 3210 s'il vous plaît, pour me donner, non pas le nom, mais la race du cornichon. Oui, oui, voilà, parce que c'était comme la bête. Alors, comme bête, comme bête. C'est ça, c'est comme bête, hein ? Non, il ne faut rien dire, on a dit comme bête, hein ? Attention, hein ? Non, non, je ne l'ai pas dit. Pas du tout, donc ça rigole derrière, mais pas du tout. On va passer à la télé maintenant avec vous Isabelle. On va y revenir, plus exactement, pour continuer à présenter nos condoléances aux chaînes qui ne diffusent pas de foot. Oui, parce que comme elles n'ont pas le droit de proposer la mire, il faut bien qu'elles présentent des programmes. C'est une obligation légale. Programmes les plus faibles possibles pour limiter la casse, comme France 2 avec un flic, Polar, qui n'avait déjà pas enthousiasmé le public à son apparition. Alors, je pense que ce soir, c'est plié. Et vous savez, à propos de foot, quel est le record d'audience pour un match ? Record qui reste à battre ? Plus de 20 millions. Oui, c'était la demi-finale 2006 qui opposait la France au Portugal. Ça n'a pas été battu. 22 199 760 téléspectateurs sur la une. Cela de France 3 innove tout de même ce soir. Ça va vous faire plaisir, Charlotte, avec Musiques en Fête, dans le Théâtre Antique d'Orange. Prélude à la fête de la musique, fêtée demain sur La Troie Toujours, dans une spéciale présentée par Aïda Touiri et Patrick Sébastien. Patrick Sébastien qui avait battu des records d'audience l'an dernier. France Télévisions voulait faire décaler. On les entendra tous. De Patrick Fiori à Joyce Jonathan, en passant par Nolwenn Laura ou Christophe Maé. Sans oublier cet artiste. Et oui, c'est Conchita Wurst. Ah oui. Victoire à l'Eurovision. Vous parlez de Pickles Cornichons, mais bon, c'est saucisse, donc ça va ensemble. Et donc, c'est, elle se l'a dit, très belle voix. Oh mon dieu, où sommes-nous ce matin ? Ceux qui aiment la fiction inédite ont une chance ? Oui. Pour attendre demain, je crois. Demain, oui. Ils pourront aller en confiance sur M6, qui joue très intelligemment la contre-programmation durant toute la Coupe du Monde, avec notamment demain les premiers épisodes de Devious Mates, où le quotidien de jeunes femmes latinos employées comme domestiques dans les belles villas de Beverly Hills, des jeunes femmes bien décidées à apprendre un peu de ce qui reste du rêve américain. On fait d'abord la connaissance de Flora, une gigantesque fiesta est organisée dans la propriété, la musique est à fond, mais c'est plutôt les cloches que sa patronne lui sonne. Je vous admire. Votre comportement a quelque chose d'héroïque. Vous nettoyez des vêtements que vous ne pouvez vous offrir. Vous polissez de l'argenterie dans laquelle vous ne pourrez jamais dîner. Vos employeurs ne se donnent même pas la peine d'apprendre votre nom de famille. Et cela ne vous empêche pas de vous accrocher à l'espoir d'une vie meilleure. Je suis admirative de votre détermination à réussir. C'est la voix française qui double la patronne de Revenge. Non ? Et des experts. Vous avez raison. Je reconnais aussi les voix, dites donc. Ça, c'est votre choix. Peu après la jeune Fiona, subornée par son vilain patron, est assassinée, la police est appelée sur les yeux, lieu, mais notre patronne fait toujours preuve d'une compassion qui n'appartient qu'à elle. Nous repartons dans quelques minutes. Nous avons collecté toutes les preuves et un suspect a été arrêté. Il y a plein de sang sur les meubles et sur les tapis. Pas de problème, nous avons pris des photos. On a terminé, on s'en va les gars, merci. Je me fiche de vos preuves, ma femme de ménage a été poignardée. Qui va nettoyer tout ça après ça ? Sur Fond de Polar, on va découvrir les différents types de domestiques, celles qui rêvent, celles qui rêvent pas, celles qui rêvent plus, et les différents types de propriétaires, pas tous salauds, mais tous névrosés, comme c'est une femme cougar si suicidaire que la jeune fille de maison prévient le fils de famille. Combien de comprimés a-t-elle pris ? Je sais pas, peut-être tout le flacon. Oh, Rémi, vous voilà, enfant. Maman, sois raisonnable, maman. On va te conduire à l'hôpital et on te fera un lavage d'estomac. Je n'en peux plus d'être ainsi humiliée. Humiliée ? Jamal, la quittée. Maman, le gars qui s'occupe de la piscine ? J'ai toujours eu un faible pour les Arméniens. Oh, mais celui-là a été le plus cruel. Il a dit qu'il ne pourrait jamais me présenter à ses amis, tellement il a honte. Il a ajouté qu'on me donnait au moins 40 ans. C'est pas mal quand on sait que vous en avez 60. Non ! Voilà. Si ça vous fait penser à Desprayers Wipes, c'est normal. La série est due au même créateur Marc Chéry et c'est coproduit donc par Eva Longoria. Si avec toutes ces jolies courbes, celles de l'audience ne griment pas, c'est à désespérer. C'est entendu. C'est donc sur M6. Oui. Demain, 20h45. Je le note. À suivre une balade classique avec Charlotte Latour. On fête la musique demain. Alors vous avez évidemment le choix. Il y a le Hellfest à Clisson si vous en avez envie. On peut aussi aller se balader dans un parcours plus classique. C'est ce que vous nous proposez Charlotte, bien évidemment. Et oui, tout plein de concerts gratuits un peu partout. Mais l'un des endroits les plus prestigieux, c'est sous la pyramide du Louvre. Tableau d'une exposition de Mussorgsky par Carlo Maria Giolini. Et l'Orchestre symphonique de Chicago. Alors demain soir, ce sera l'Orchestre de Paris avec son chef, l'Estonien Pavo Jarvi, que vous pourrez entendre au Louvre. Et dans une ambiance plutôt décontractée puisqu'il n'y a pas de siège. Le public s'assoit par terre. On peut venir avec ses enfants. On n'attend pas moins de 2000 personnes sous cette pyramide du Louvre. Ça va commencer à la nuit tombante à 22h. Atmosphère grandiose garantie dans cet espace digne d'une cathédrale. Et puis alors si vous habitez Paris, vous êtes de la région d'Île-de-France ou bien que vous êtes de passage à Paris, ce qui va être formidable c'est qu'il y a des pianos en libre accès. Au Trocadéro, aux Tuileries, à la Villette et puis sur les bords de Seine, l'opération s'appelle The Piano Teller. Chacun peut aller jouer quelques notes. Et puis à noter à Lyon, cette fois une autre idée originale. Sous-titrage ST' 501 Alors vous avez reconnu ? La vie parisienne. Avec le baryton Laurent Nauri, monsieur Nathalie Dessay à la ville. Dans une mise en scène décapante de Laurent Pelly, les chanteurs vont en boîte de nuit, ils portent des maillots de foot. Un opéra qui avec Così Fantouté de Mozart et la Traviata de Verdi sera visible en streaming pendant un mois. Des spectacles qui ont été donnés en fait à l'Opéra de Lyon. Alors si vous les avez manqués, vous pourrez vous rattraper sur internet, sur le site de France 3, gratuitement, là encore. Et puis du côté de Montpellier, par exemple, là on aura trois ténors qui chanteront des aires d'opéra et puis des aires napolitains, comme le fameux Founiculi Founicula. Ce sera à 19h sur la place de la musique, face à l'école des Beaux-Arts, clin d'œil bien sûr, à cette année 1994, le trio Cairas-Domingo-Pavarotti. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors vous pourrez aussi, pour certains d'entre vous, vous retrouver à Rouen, dans la salle Sainte-Croix des Pelletiers. Là vous pourrez vous essayer au chant choral de 17h à 23h et pourquoi pas au Requiem de Mozart. Opéra, musique sacrée, musique symphonique. La palette musicale sera large demain et partout sur la planète, figurez-vous que 700 villes dans le monde participent à cette fête de la musique. Toutes les infos sur fêtesdelamusique.culture.fr Tout ça est parfaitement orchestré par Charlotte Latour. Merci à vous. Une dernière pause. On vous fait gagner ce matin les 100 histoires de la Coupe du Monde de football, signé Moustapha Kessous. Que, je le redis, vous entendez tous les matins sur RTL à 6h10 avec Stéphane Carpentier. C'est publié dans la collection Que sais-je au puf avec RTL, la question de Bernard Lehu en 66. Le trophée de la Coupe du Monde a été volé en Angleterre. Par quel animal, avec un oncle, il s'appelait Pickles, on a le droit de lire, sera-t-il retrouvé ? Par quel animal sera retrouvé la Coupe du Monde volée en 66, s'il vous plaît, 32-10 ? Bernard Lehu continue à voyager dans l'univers musical qui lui est inconnu jusqu'à présent. Quoique Bernard cache bien son jeu. On vous fait gagner et c'est lui qui vous l'offre, d'ailleurs. Les 100 histoires de la Coupe du Monde de football, signé Moustapha Kessous, publié aux presses universitaires de France. Avec RTL, la question de Bernard, c'était en 66, le trophée de la Coupe du Monde est volé en Angleterre. Ça, on le sait. Par quel animal est-il retrouvé ? C'est-à-dire, Bernard, allongez-vous, mon garçon. Pickles, un petit chien. Petit chien, petit chien, noir et blanc. Un fox terrier, vous le saviez ? Devenu héros national. Très bien. C'était dans la formidable émission de France 3, l'histoire des Coupes du Monde, qui rejoint le livre. Qui avait pas si mal marché, d'ailleurs. Oui, oui, qui avait une de celles qui ont mieux marché le lundi, oui. Julien Courbet, je ne peux que vous souhaiter un bon match et souhaiter bon courage à votre épouse. À mon épouse ? Pourquoi ? Elle joue pas, hein ? Non, mais je sais qu'elle joue pas. Mais elle vous supporte quand vous supportez les bleus. Ah oui, ça, elle supporte et elle connaît les règles. On ne passe pas devant l'écran, etc. Ça, ça a été édité, c'est placardé à l'entrée de la pièce. Elle connaît tout ça, elle le sait. Vous inquiétez pas, elle est en train d'écouter, elle le sait. Merci beaucoup et allez la France ! Salut, Julien.